Le principe du jeu il est simple Sous ces boîtes vous avez le même objet Vous aurez 30 secondes pour deviner à quoi il sert Si vous ne trouvez pas au bout de 30 secondes je vous donnerai des indices Et ensuite vous le testerez in situ Allez hop c'est parti 30 secondes Zou hop hop voilà C'est pour couper quelque chose ? Non vous pouvez me poser toutes les questions C'est pour décrotter les bottes ? Non plus C'est pour la cuisine ? C'est pour la cuisine C'est pour ouvrir quelque chose C'est pour ouvrir quelque chose Est-ce que par exemple pour crocheter Un garde-manger Une boîte de conserves Non je ne peux pas Stéphane vous pensez vraiment que je vous ferais deviner un ouvre-boîte ? Je n'ai absolument aucune idée Bon alors je vous donne des indices Puisque vous séchez Oui c'est beau remarquez C'est un beau produit Pour ce deuxième round A ma droite François-Xavier M. Manhattan A ma gauche Stéphane Leroy-Lyon C'est parti Les indices Indice 1 Il coupe la chic aux petits cocos qui font les malins Ah c'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi C'est merveilleux Alors testons-le Parce que c'est là qu'on va rigoler C'est là qu'on va rigoler Parce que moi je l'ai testé aujourd'hui Et j'ai bien ri Alors d'abord Petite leçon de choses messieurs Non non petite leçon de choses Il y a quoi dans une noix de coco ? Du lait Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord avant de casser la noix ? On la vide ? On la vide ? On la vide ? On la vide ? Et par où on la vide ? Voilà On est pas mal Mais du coup il faut en faire deux Parce que sinon ça ne se vide pas Il faut qu'il ait pas de l'idée Merci Mathias qui fait une spécialiste de noix de coco Bah oui je suis spécialiste de noix de coco Merci hein Donc j'ai fait une petite vidéo moi si vous voulez voir C'est un perforateur fendeur de noix de coco La petite pointe recourbée sert à percer les yeux de la noix Et à vider la noix de son jus Et la lame sert à fendre sans effort la noix en deux Vous y arrivez Stéphane c'est bien François-Xavier c'est nul Les trous sont très résistants Attention Ah tu vas céder Les trous sont très mauvais C'est vrai que vous avez eu une noix de coco pas facile Elle est réticente la mienne J'ai envie de dire qu'elle est pas facile Attention Stéphane Oh ça vide un peu quand même hein Voilà Et alors regardez je vous montre Stéphane maintenant qu'elle est bien vidée Elle est bien vidée la vôtre Elle est très bien vidée Alors la technique en fait vous avez ici regardez Vous avez trois rainures sur la noix de coco Tout à fait Il faut taper dessus en fait tout simplement Comme ça Voilà Normalement Ah ça y est regardez Ah ça y est Ça y est Ça y est Oh C'est bon C'est bon Regardez comme elle est bonne Elle est bonne Stéphane je sais pas si je vous engagerais dans un restaurant Mais par contre si je monte un groupe Vous êtes dedans Bon alors Bon alors C'est en bois et en inox Ça coûte à peu près 10 euros Non c'est pas bien Ça marche pas là C'est pas possible Bah moi ce matin ça marche bien Je crois que honnêtement ça dépend Non mais laisse l'inviter Je vais essayer Non 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 je tiens pas Je crois que ça dépend Ça dépend Beaucoup de la noix de coco je pense Bon écoutez en tout cas si vous vous avez dans la vie De grandes occasions de casser de la noix de coco Vous recouvrez toutes les informations sur france2.fr Slash ccbb Vous avez bien cassé les noix Merci beaucoup Merci Mathias C'est france2.fr Slash ccbb Sous-titres par Jérémy Diaz